Pour moi, cet endroit, cette mosquée, cette architecture, c'est toute l'Andalousie. Ma mère est née à Séville et elle est née dans une maison qui avait une cour intérieure comme ça avec des fontaines, c'était beaucoup plus petit. « Sur les branches du laurier, j'ai vu deux colombes obscures. L'une était le soleil et l'autre était la lune. Petite voisine, leur dis-je, où tenez-vous ma sépulture ? Dans ma traîne, a dit le soleil, dans ma gorge, m'a dit la lune. » Il y a dans l'architecture et dans la décoration musulmane une interdiction de la représentation humaine. Tout l'art et tout le savoir-faire est passé dans l'ornement qui est devenu quelque chose d'abstrait. Et je trouve que l'orca est tout à fait un ornementateur comme ça. Sa poésie évoque mille choses mais qui ne sont pas forcément des choses concrètes. « Et moi, moi qui avançais avec la terre à la ceinture, j'ai vu deux aigles, tout de neige, et une fille toute nue. L'une était l'autre et la fille n'était personne. » C'est un rebelle, un rebelle véritable, tout en composant avec le monde comme il va. « Ce qui nous réveille, c'est le mensonge qu'on nous donne et le mensonge qu'on accepte. C'est-à-dire qu'on est traité comme des enfants mais à la fond on se comporte comme des enfants. Et on nous ment sur plein de domaines, domaines religieux on nous ment, domaines politiques on nous ment, domaines économiques, enfin on nous ment. Et nous on accepte aussi ce mensonge, on l'accepte parce qu'il est peut-être plus commode. Luther, Calvin, c'était des gens qui tout à coup se sont mis à réfléchir à la manière dont tout ça se passait et qui ont dit « Moi je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas ce que je lis, c'est autre chose. » Et ils l'ont affirmé, ils l'ont payé aussi par des persécutions mais bon, ils sont allés jusqu'au bout. Et moi j'aime cette rébellion, cette façon de protester. Et je crois que du protestantisme, il doit me rester la protestation. C'est mon arrière-grand-mère qui s'est convertie au protestantisme. C'était une femme andalouse, catholique, très convaincue, très pratiquante. Elle a eu la Bible dans les mains et elle a lu des choses qui l'ont complètement bouleversée dans ses croyances. Et elle s'est convertie au protestantisme. Ce qui en Espagne était assez original parce qu'il y en avait peu. Moi ce qui m'est resté de mon éducation protestante, c'est une sorte de tendresse pour les gens très simples qui composaient « Et ma famille, et les amis de ma famille ». C'est-à-dire que c'était des ouvriers, des gens qui avaient appris à lire et à lire surtout en étudiant la Bible. Et c'était des gens qui s'étaient même éduqués et élevés culturellement à cause de ça. Ce qui m'en reste, c'est plus ça que des convictions, des dogmes, des croyances. Ça m'a aussi appris qu'on pouvait être différent. Moi je pense que mes copains catholiques, pour eux, tout le monde était catholique. Donc c'était beaucoup plus... c'est une manière beaucoup plus limitée de voir la vie. Alors que moi je savais, très petit, j'ai su qu'il y avait plusieurs façons d'être.